La ville de Montréal est en constante évolution. Elle se développe, se revitalise, se réurbanise. Au cours des dernières années, plusieurs projets d'envergure ont été soumis à la consultation publique. Cette démarche a permis de mettre à contribution des citoyens, des groupes et des professionnels afin de favoriser un développement urbain cohérent. La ville, la roi! Pour nous, le CPM, c'est comme un pont qui crée l'équilibre entre la ville, les promoteurs et les citoyens. Ça permet d'une part de donner une voix à la ville et aux promoteurs pour expliquer leurs projets. Ça donne aussi le pouvoir aux citoyens, en dehors des élections, pour se prononcer sur le développement de la ville. Par ses activités de consultation sur plus de 100 projets en 10 ans, l'OCPM a incité près de 25 000 Montréalais à s'impliquer dans le développement de leur quartier et dans la construction de leur ville. Ma ville, ma voie! Ce qui est le but ultime d'une consultation, c'est que les projets présentés par les promoteurs soient bonifiés par les commentaires des citoyens. Et ainsi, nous arriverons à trouver une façon de poursuivre un certain développement, mais dans le respect des grandes priorités et des grands enjeux des citoyens. Aujourd'hui, l'OCPM est fière de célébrer ses 10 ans, ainsi que les 2 000 mémoires qui lui ont été soumises dans le cadre d'une démarche de consultation prévisible et transparente. Que cette information-là soit diffusée le plus largement possible, de façon à ce que les gens puissent s'approprier ces projets-là et puissent s'exprimer sur les projets. De plus, au-delà des démarches standards, l'Office a aussi la volonté de susciter la participation d'une diversité de gens. Il y a des moments de tension, mais finalement, les gens finissent par donner leur point de vue, même s'ils ne sont pas d'accord sur le projet. Et je pense que ça contribue au renforcement de la démocratie et à la société locale. En fait, nous remarquons qu'il y a une façon de faire à l'OCPM qui est appréciée par les différents intervenants. L'Office, c'est la rigueur pour moi. C'est la crédibilité, mais avant tout la rigueur. La rigueur dans la façon de consulter, dans la façon de tenir une consultation, le décorum qui entoure une consultation publique. Il y a des choses qui m'ont vraiment réjoui. Par exemple, de voir des gens qui n'étaient pas directement impactés par ce projet-là, mais qui prenaient le temps de l'analyser, de l'étudier et de nous faire part de leurs préoccupations, de leurs commentaires, de leurs recommandations. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait moyen d'être écoutés si on prenait la peine de participer aux consultations. Ici, l'Office donne une voix aux citoyens. Il leur accorde une place réelle dans les décisions qui sont prises par les élus en ce qui concerne le développement de leur ville. Ce qu'on souhaite pour les prochaines années, pour l'OCPM, c'est qu'elle continue à innover, qu'elle continue à innover dans les façons d'aller susciter la participation, dans les façons de consulter, dans les façons d'aller rejoindre les gens. Il devrait y avoir aussi des relais au niveau des quartiers, qu'il y ait, par exemple, des observatoires urbains qui permettent de tenir compte du développement urbain et d'utiliser les ressources humaines locales. Notre 10e anniversaire est donc l'occasion de célébrer et de remercier tous les participants qui, à un moment ou à un autre, sont venus partager leur opinion à l'occasion des consultations publiques, avec tous les Montréalais aussi qui croient en une démocratie de participation. Merci de nous avoir fait confiance depuis déjà maintenant 10 ans. Ici, à l'OCPM, nous sommes convaincus que le dialogue entre l'administration de la Ville, les promoteurs, les groupes associatifs, contribue à élaborer de meilleurs projets et à construire une ville meilleure. Et c'est pourquoi, au fil du temps, de nouvelles façons de consulter et de nouveaux outils ont été mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada